Tu veux que je te raconte l'histoire de l'ours qui mange le gâteau d'anniversaire ? Ok, mais par contre moi je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Il s'est invité tout seul à une fête d'anniversaire. Un ours, un gros ours brun. Cette histoire se déroule aux Etats-Unis dans le Connecticut, pas très loin de New York. Un petit garçon de 2 ans fêtait son anniversaire. Ses parents avaient invité des amis, de la famille, ils avaient tout préparé. Il y avait des ballons et plusieurs gâteaux installés dans le jardin sur de grandes tables. Sauf qu'un invité surprise est arrivé. L'ours était énorme. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'explique tout dans une minute, mais avant j'ai une question pour toi. Sais-tu combien de dents ont les ours ? Allez, devine. Ils ont une quarantaine de dents suivant les espèces. Mais tous ont un point commun, ils ont beaucoup d'incisives, environ 12, pour pouvoir croquer tout ce qu'ils trouvent. Et figure-toi que l'ours, eh bien, il ne mange pas d'humains. C'est un peu un mythe. Les ours attaquent rarement les hommes pour se nourrir. C'est plutôt pour se défendre, notamment lorsqu'une maman protège ses petits. En plus, certaines espèces sont plus gentilles que d'autres. Même si, on est d'accord, si tu rencontres un ours, prudence. Il faut faire très attention. Maintenant, tu sais combien l'ours a dedans, mais lui, il ne les brosse pas. Toi, oui. Alors, tu frottes toujours ? Bon, pour en revenir à notre histoire d'ours et de gâteaux. En plein milieu de l'anniversaire, qui voilà au fond du jardin ? Un ours brun. Alors là, panique à bord. Tout le monde se met à hurler. Et en effet, selon l'espèce, un ours peut atteindre les 3 mètres de haut, peser plus de 600 kg et courir à plus de 40 km par heure, plus vite qu'une voiture. Parents et enfants se sont donc réfugiés à l'intérieur de la maison. L'ours, ravi, s'est retrouvé tout seul dans le jardin pour profiter du gâteau. Il a tout dévoré sous le regard impressionné des invités. Ce gros gourmand n'est parti qu'au bout de 20 minutes, 20 minutes, une fois qu'il avait tout mangé. Au final, plus de peur que de mal. Heureusement, pas d'ours chez nous, sauf dans les montagnes et dans ta chambre en peluche. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal, ça a bien blanches comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.